Monsieur, bonjour, vous souhaitiez me voir ? Oui, asseyez-vous donc. Dois-je vous rappeler les règles de notre démocratie interne ? Celles qui s'appliquent à tous, à vous comme à moi, comme par exemple lors d'un référendum pour la suppression des vacances d'été. Bien, je vais le faire quand même. Je compte sur vous pour adhérer à mes valeurs qui font que le groupe est dix fois plus fort, uni que désuni. Ce vote n'est pas anonyme car je considère que nous devons tous assumer nos décisions. Mais monsieur, il n'y a rien de démocratique là-dedans. Ce sont vos propres choix et la question est nettement dirigée. Et vous avez raison. Comment ? Oui, vous avez entièrement raison. Ce que vous venez de dire, tout comme ce que vous vous apprêtez à dire. Et même ce que vous dites à vos collègues pendant vos heures de travail. Oui, les caméras de surveillance ont aussi des oreilles. Je... Chut ! Ce qui m'importe, c'est la croissance de notre groupe. Et avec celle de mon niveau de vie. Et la loi est avec moi, avec nous, enfin pas avec vous. Les réformes du code du travail, vous vous souvenez ? Bien sûr que non. Vous étiez bien trop occupé à sauver vos petites fesses de Spicard pendant que nous, nous révisions vos droits à l'Assemblée Nationale. Mais... Je suivirais ? Ah non ! Otez-vous cette affreuse idée de la tête ! Je ne me permettrai pas de perdre un si bon élément. Vous gardez votre emploi. Par contre, votre salaire... Dans le respect des nouvelles réglementations, je suis dans l'obligation de le réviser à hauteur de vos décisions. Mais... Mais quelle décision ? D'avoir voté non à mon référendum, vous vous souvenez ? Bien. Vous pouvez disposer. Salut l'internaute ! Tout d'abord, replantons le décor. Le directeur d'un magasin intermarché situé dans l'Hérault a soumis à ses salariés le 31 juillet dernier une idée. Votez l'interdiction de prendre des congés durant l'été. Merveilleux ! Depuis, le bad buzz est passé par là et la direction nationale du groupe intermarché a décidé de stopper la folle machine appelée démocratie interne à l'entreprise. Néanmoins, il y a plusieurs choses hautement importantes à souligner. 1. Le fait que ce soit le bad buzz médiatique qui ait fait réagir le groupe et non le bon sens. 2. Le fait que ce soit le groupe commercial intermarché qui ait décidé de stopper le truc et non pas la justice, la loi. Et donc 3. Le fait que tout ceci entre bel et bien dans les clous des nouvelles réglementations légales en vigueur depuis la réforme du code du travail. Ah, ça laisse présager que des belles choses pour notre avenir en commun. Un changement de paradigme, un renversement de la hiérarchie des normes. Voilà ce que répétait en boucle, prévenant, bon nombre de responsables politiques, syndicaux et de militants de gauche avec en tête médiatique Jean-Luc Mélenchon lors des débats sur la réforme du code du travail. Madame la ministre a dit, non, ce texte n'inverse pas la hiérarchie des normes. Vous l'avez tous entendu. C'est donc qu'elle considère que si l'on inversait la hiérarchie des normes, ce ne serait pas bien. Je voudrais vous faire remarquer que l'objet de cet article pour vous est de permettre que la décision se prenne au plus près du terrain, etc., etc., dans une entreprise et que cet accord s'impose en toute hypothèse parce qu'il serait meilleur pour tout le monde. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est déjà le cas. On peut déjà signer un accord dans une entreprise, différent du texte de la loi. On peut déjà signer un accord dans une branche, différent de la loi, à la condition qu'il soit meilleur pour les salariés que ce que prévoit la loi. Et ceci s'appelle le principe de faveur. Si vous changez cette règle, si vous changez cette règle, c'est pour permettre qu'il se décide dans l'entreprise ou dans la branche quelque chose qui serait moins favorable pour les salariés que ceux qui se trouvent dans la loi. Et voilà en quoi la hiérarchie des normes est renversée. C'est que le principe de faveur devient un principe de défaveur. Emmanuel Macron jouissant alors d'une armée de députés en marche votant comme un seul homme, transformant par la même occasion l'Assemblée nationale en chambre d'enregistrement de ses moindres désirs, la réforme du code du travail passe donc crème, renversant comme prévu la hiérarchie des normes. Le principe de faveur passe donc à la trappe. La loi se fera désormais au plus près du terrain, au cas par cas, entreprise par entreprise. Ça, c'est du progrès. Dès lors, tout semble possible. Jusqu'à interdire les congés durant l'été ? Oui, pourquoi pas ? L'émoi médiatique qui a fait plier le groupe intermarché prouve que la ligne politique d'Emmanuel Macron ne possède aucun socle social dans le pays, aucun soutien majoritaire nécessaire dans l'opinion publique. De fait, cela montre bien que notre démocratie française est véritablement malade. Un homme a été élu par une minorité des électeurs, 1 sur 7 rappelons-le, et placé à la tête de l'État sans aucune adhésion, ou si peu, à son dessin politique. Mais revenons à cet intermarché de l'héros, à son directeur, M. Berrigo, à sa lettre surréaliste. Il débute en flattant les salariés. Pas folle la guêpe. Vous êtes tous de très bons professionnels. Les prends par les sentiments. Je veux être entouré des professionnels que vous êtes. Il feint d'être l'égal des salariés. Il faut tirer les leçons de nos erreurs. Tout en disant clairement ensuite « Avoir accepté les congés d'été est pour moi une erreur. » Donc la sienne. Parce que c'est lui qui accepte les congés d'été. Faisant donc fi, volontairement, du rapport de subordination qu'il y a entre l'employeur et l'employé. Ensuite, il utilise des éléments de langage rassembleur. « Ensemble, nous sommes plus forts. Seuls, nous sommes rien. » Et n'a donc pas inventé l'eau chaude. Puis migre doucement vers le chantage. « Nous avons tous 13 mois de salaire ainsi que la participation aux bénéfices grâce à l'implication de ce tous. » Remets une couche d'union, c'est jamais assez, avec un petit arrière-goût de culpabilisation. Le groupe est dix fois plus fort uni que désuni. « Sans oublier une bonne dose de despotisme d'entreprise enrobée de sucre comme on aime. » « Je compte sur vous pour adhérer à mes valeurs. Je compte sur vous pour adhérer à mon projet. » Le fameux projet ! Oui, c'est le même. Pour terminer, sur ce qu'on pourrait qualifier de « menace à peine dissimulée. » Ce vote n'est pas anonyme, car je considère que nous devons tous assumer nos décisions. Bravo ! Dans une précédente lettre, il irait même jusqu'à dire « J'organise ma vie privée en fonction de ma vie professionnelle et non pas l'inverse. » Tout est dit. Est-il nécessaire de commenter tout cela ? La réforme, que dis-je, la casse du Code du Travail, débutée sous Hollande et achevée à son apogée sous Macron, s'apparente à une boîte de Pandore désormais ouverte en grand. Quand la loi ne protège plus les citoyens, quand le rapport de subordination dans l'entreprise est nié, quand le salarié est isolé, quand le travail est un marché comme un autre, standardisé, rentabilisé, flexibilisé, alors le travailleur, l'humain, est lui aussi considéré comme une marchandise, comme une autre. Je ne vais pas m'étaler de nouveau sur ce sujet que j'ai longuement abordé plusieurs fois dans de nombreuses vidéos que tu retrouveras aisément dans la barre d'infos et sur cette chaîne YouTube. Je ne vais pas non plus scander des « je te l'avais bien dit », il fallait manifester. Mais quand même rappeler l'urgence, l'importance vitale de notre union pour faire la loi afin de protéger l'intérêt général contre les dérives de l'intérêt particulier. Sans la loi, nous sommes fichus. Et l'exercice de la politique est primordial. Sinon, on l'abandonne à l'ennemi, et voilà ce qui arrive. Nous sommes à une époque charnière de l'histoire humaine, où l'effondrement, déjà en cours, englobe toutes les questions sociétales et sociales dont il est question urgentement de répondre. Mais le ferons-nous dans une dynamique de tous ensemble ou de chacun pour soi ? Moi, j'ai déjà choisi. Merci, cher internaute, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de soutenir mon travail sur Tipeee.com. Merci beaucoup, ça m'aide énormément, concrètement. Je t'invite à ne pas oublier de réagir en commentaire, de laisser les pouces vers le haut et de partager la vidéo sans oublier de t'abonner à la chaîne. Merci encore et à très vite, parce que j'ai mille choses à te dire. Ciao. Bien. Vous pouvez disposer. Sous-titrage ST' 501